Donc, quand on a eu une semaine un petit peu mouvementée entre la neige, les Cécile et ceux-là, et les enfants qui ne vont pas à l'école et tout ça, donc forcément, le vendredi, on est un petit peu fatigué. Donc, je vais faire juste ce petit direct parce que je pense qu'arriver à la maison, je n'aurai pas le temps de faire. Il est où là, mon chéri, qui m'avait dit, s'il te plaît, fais souvent des petites vidéos pour nous expliquer tes postes parce que les gens, ils sont toujours mal à comprendre. Donc, déjà, je vais dire à ma communauté Betty, moi-même, je suis Betty, je suis Betty 100%. Donc, je vais dire à tous les Betty que ceux qui ont l'habitude de m'insulter parce que pour eux, ils sont sidérés de voir peut-être une Betty qui a l'habitude de prendre le parti des débats miléqués. Moi, comme je vous ai dit, je préfère toujours être l'avocate du diable. L'avocate du diable parce que, voilà, je ne supporte pas les injustices. Aujourd'hui, j'ai fait un poste. Comme je dis souvent, très souvent, je dis que je suis apolitique. C'est très, très vrai parce que, pour dire vrai, je n'aime pas les histoires de politique parce que quand on fait vraiment de la politique, vraiment, 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 qui dit politique, dit sorcellerie, qui dit politique, dit hypocrisie, qui dit politique, dit plein de choses. Par contre, dans mon poste de ce matin, je disais que, bon, voilà, même si je suis apolitique, ça ne veut pas dire que je supporte n'importe quoi, je supporte la connerie. J'ai dit que je n'étais pas d'accord de l'arrestation du professeur, de monsieur Kanto et j'ai expliqué le pourquoi. Parce que j'ai dit, je ne sais pas sur quel chef d'accusation on a exactement arrêté le professeur Kanto. Si c'est par rapport au cas qu'il y a eu, que ce soit partout dans le monde entier, Europe, Amérique, Afrique, je me suis dit que c'est quand même assez ridicule. Parce que si moi, j'entre chez, je ne sais pas, je vais prendre qui là, je vais dire, si j'entre chez Yannick au Nambélé, par exemple, et je casse tout, je finis de tout casser chez Yannick, je l'insulte, je fais tout ce que je veux et en sortant, je prends la photo de Paul Biya, j'accroche. Est-ce que vous allez arrêter Paul Biya, là-bas, à Etudji, là où il est là, sous prétexte que j'ai cassé parce que je revendique que c'est lui, mon président. Je dis que c'est quand même assez con. Bon, la deuxième chose, il y a quelqu'un qui a un frère qui m'a envoyé une loi dans mon inbox, en me disant, non, 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 tu t'es trompé. Ce n'était pas pour ça qu'on a arrêté le professeur Kanto, on a arrêté le professeur Kanto par rapport à cette loi qui est sortie en 2004. Bon, c'est lui qui m'a fait comprendre de toutes les façons, je n'ai pas fait mes recherches, je n'ai pas fait mes recherches, la personne m'a fait comprendre que c'était le professeur Kanto lui-même qui avait sorti cette loi. Bon, c'était déjà trop bête, j'aurais dû réfléchir que ce n'est pas un seul individu qui vote une loi, et une loi, elle est votée par le Parlement. Donc, forcément, ça ne pouvait pas être uniquement Kanto qui avait sorti cette loi. Bon, maintenant, que ce soit lui ou que ce ne soit pas lui, je vais toujours dire que cette loi n'est pas valable. Moi, je trouve que ça ne pèse pas l'eau pour son arrestation. On parle de hold up, machin de truc, de la présidence, machin de truc et tout, que c'est ce qu'il réclame. Entre dire et réclamer, c'est deux choses différentes. Parce qu'il le dit, oui, il le dit. Est-ce qu'il le réclame? Non, je ne pense pas. Parce que je pense que ça marche, ce qu'il a fait dernièrement. Si je relis bien, 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 bien cette loi, moi, je peux récaliger cette loi d'une autre manière qui va contrairement à l'encontre de ce que cette loi dit. Donc, j'ai trouvé que c'était quand même assez mesquin. Et d'ailleurs, je pense qu'eux-mêmes, après réflexion, ils se sont dit, c'était une très mauvaise idée d'arrêter une personne sous... En fait, sous des accusations qui ne tiennent pas la route. Et c'est là où j'ai dit que c'est quand même dangereux avec le gouvernement camerounais parce qu'ils ne se sont pas rendu compte qu'au jour d'aujourd'hui, le Camerounais est fâché. Le peuple est fâché. Et le peuple, au jour d'aujourd'hui, il est prêt à couler du sang. Et ils n'attendent qu'une seule occasion pour que ce sang, il coule. Et bêtement, je me dis, ça peut être même l'État, ça peut être le gouvernement qui va donner cette occasion au peuple de couler le sang. Et quand on ira regarder le fond, on va se dire, c'est parti d'une erreur tellement bête, d'une erreur tellement... je ne sais pas comment dire quoi. Parce que pour moi, c'est vraiment... Je me dis, rien que l'arrestation de Camto s'aurait pu déjà créer des émeutes, je ne sais pas trop quoi. Bon, Dieu merci. Le Camerounais reste quand même un être assez pacifique. Le Camerounais reste quand même un être assez pacifique. Ça ne s'est pas fait. Donc, voilà. Donc, ce n'est pas que je supporte Camto ou que je supporte plus Camto ou que je supporte plus les Bamleke que les Bétis. Moi, je dis, à un moment donné, il faut qu'on arrête ces choses-là. Il faut qu'on arrête parce qu'il n'y a pas deux peuples qui s'entendent mieux que l'homme Bamleke et l'homme Bétis. Ce que vous voulez faire, là, ça ne peut pas marcher. Moi, personnellement, je ne peux pas supporter quelqu'un sous prétexte qu'il est Bétis dans la mesure où, je prends toujours cet exemple où je dis, j'ai les enfants à l'ouest. Mes soeurs, j'ai toutes mes soeurs. Aucune n'a épousé quelqu'un d'une autre tribu que de l'ouest et pourtant, elles sont 100% Bétis. Et quand je regarde même la manière dont mes beaux-fois se comportent, je n'ai jamais vu un Bétis qui se comporte aussi respectueusement envers sa belle famille que l'homme Bamleke. Alors, me demander de choisir le Bétis et de rejeter le Bamleke, ça veut tout simplement dire que vous me demandez de rejeter mes enfants qui sont à l'ouest. Je ne peux pas rejeter mes enfants qui sont à l'ouest. Ce n'est pas possible du tout. Un instant. Donc, voilà. Ça, c'était en un. En deux, j'avais dit et je leur ai dit toujours que moi, je suis, ce n'est même pas que cette année, c'est depuis des années que moi, je dis toujours que je suis contre le 8 mars. Parce que le 8 mars, une fête qui est supposée être, comment dirais-je quoi, à l'honneur pour la femme, quand on regarde comment ça se passe au Cameroun, on se rend compte plutôt que cette fête. Mais qu'est-ce qui se passe avec nos sœurs, nos mères, nos copines, nos élèmies au Cameroun et partout ? Le 8 mars, pour elles, c'est la fête du soulevé-soulevé. C'est la fête de on va beaucoup boire. C'est la fête du ridicule, en fait. C'est une fête où la femme camerounaise, elle est plus ridicule au jour d'aujourd'hui qu'autre chose. Or, quand on parle de la fête de la femme, on dit journée internationale de la femme, on devrait se dire, ok, c'est une journée où nous les femmes, nous les mères, les sœurs, les épouses, les cécis, les njombas, les maîtresses, les putes, les prostituées, les vendeuses de piment, de tout ce que vous voulez, c'est une journée quand même, parce que même si tu es une vendeuse de piment, il y a quand même quelque chose dont tu as envie, tu as quand même besoin d'un changement quelque part dans la société. Tu as besoin que quelque chose change, même si ce n'est pas pour toi. Tu as besoin que ça change pour ton enfant, tu as besoin que ça change pour, voilà quoi. Tu as besoin que ça change pour ton frère et tout. Donc, tu as quand même quelque chose à réclamer. Pourquoi pas profiter cette journée-là, par exemple, pour réclamer, je ne sais pas pourquoi, l'amélioration de la santé, de l'éducation, de ceci, de cela. Mais qu'est-ce qui va se passer le 8 mars au Cameroun ? Eh bien, on va encore revoir les mêmes femmes. Elles seront en train de se soulever dans les bars. Elles vont nous montrer les caleçons, elles vont nous montrer les fesses, elles vont nous montrer ceci, elles vont nous montrer cela. Et très souvent encouragées par leur cher et tendre époux, parce que moi, je dis, un homme normal, un homme qui réfléchit, un homme qui a un peu de jugeote, il ne devrait même pas accepter que, ce jour-là, sa femme se lève pour partir défiler, mais défiler devant la première dame. Pourquoi ? Pour quelles raisons ? Il faut une raison valable pour se lever, pour dire que vous allez aller marcher. Vous allez aller défiler. Pourquoi ? Vous allez porter le pain avec les figies de madame Paul Billa ou je ne sais pas trop quoi, mais vous pouvez aussi porter, par exemple, le pain avec les orphelins de je ne sais pas trop où, machin, truc et tout. Il y a eu beaucoup de morts au sud-ouest, que ce soit du côté de l'armée, que ce soit du côté de la population. Pourquoi pas profiter du 8 mars pour dire non, plus jamais de ça. Mais on va voir le 8 mars. Toutes nos mères, toutes nos soeurs, toutes nos coépouses, toutes nos collègues, pimentières, pimenteuses, machin, truc et tout, on va les voir dans les bars, en train de se saouler, en train de cesser, en train de cesser, certaines vont même carrément embêter leur mec. Parfois, le mec, il n'a rien. Mais va dire, mais moi, j'ai besoin du pain du 8 mars. Mon ami, qu'est-ce que tu fais exactement avec le pain du 8 mars ? Ça représente quoi exactement pour toi ? Est-ce que tu fais une collection des pains du 8 mars ? Moi, je ne comprends pas. Donc, c'est la raison pour laquelle moi, j'ai dit que j'étais contre la fête, j'étais contre la journée internationale de la femme au Cameroun. Maintenant, c'est une personne qui sont un peu d'accord avec moi, les promoteurs de soirées, autres qui disent que ce 8 mars ici, nous allons faire, nous allons quand même fêter le 8 mars, nous n'allons pas porter le pain et tout ça. Je disais, arrêtez votre hypocrisie. Vous n'avez pas besoin du 8 mars pour faire une soirée. Pourquoi vous n'attendez pas la journée internationale de la santé ? Pourquoi vous n'attendez pas la journée internationale de je ne sais pas trop quoi ? Pourquoi vous attendez le 8 mars ? En fait, c'est toujours l'hypocrisie du Camerounais. Vous encouragez et vous faites semblant de ne pas encourager. Apprenez à assumer vos actes. Soit on fête le 8 mars, soit on ne le fête pas. Dire juste je ne fête pas le 8 mars parce que je ne vais pas acheter le pain, mais j'irai quand même en soirée, c'est quand même assez débile. Voilà. C'était juste pour expliquer mon poste de ce matin. Vous savez, quand tu... Moi, j'ai vu la méchanceté les Cameroulais. Parce que quand tu es bêtis, par exemple, et que tu supportes par exemple un bameléqué ou une bameléqué, parfois même, parfois même, nos frères bêtis, ils n'ont pas compris que c'est un d'entre nous-mêmes nous sommes prêts à aller supporter les bameléqué. Pas forcément parce qu'ils ont raison, mais tout simplement parce que nous en avons juste marre de la maltraitance. Ça nous fait mal de constater que dans notre cher et tendre pays, il y a quand même encore... Il y a quand même encore des peuples qui sont discriminés. Et ça, quand on a besoin que ça change, on se dit on va mettre tout en œuvre pour que ça change. À tort ou à raison, on va supporter la personne de l'Ouest. Et vous voyez ce qu'on voulait faire là avec Camto. Que Camto est raison ou que Camto est tort. Il y a beaucoup comme moi qui finiront par supporter Camto parce qu'on n'aime pas les justices. Et là, on a l'impression qu'on va bientôt être en face d'une certaine injustice. Donc, moi, je suis bêtise en pourcent. La seule chose que je peux dire à mes frères, c'est que non. Arrêtons ça. Arrêtons ça. Ça ne marche pas. Ça ne marche plus. Le Cameroun a changé. Bien sûr, on a besoin de changements. Tout le monde a besoin de changements. Moi, je vais dire pourquoi j'aurais pu être pour Camto et que je ne suis pas pour Camto. Déjà, je ne peux pas être pour Biya. Je ne peux pas être pour Biya pour la simple et unique raison que c'est bon, on est quand même fatigué 36 ans, ça fait beaucoup. On a besoin de changements. À un moment donné, tu as besoin de voir autre chose. Tu ne veux pas toujours voir les mêmes choses. Tu ne veux pas toujours voir les mêmes gens. Tu ne veux pas toujours voir les mêmes... Tu as besoin de voir autre chose. Maintenant, moi, j'avais dit que Camto a un super parti politique. Ça, c'est le parti de l'opposition. Franchement, ça peut aller loin. Mais je pense quand même que Camto il a été assez égoïste. Pourquoi ? Parce que quand tu es discréditable dans ton parti politique, quand tu es l'homme fort et que tu es facilement discréditable, tu peux mettre quelqu'un d'autre à la place, à la tête pour représenter ton parti. Or, Camto, moi, je trouvais qu'il était quand même assez discréditable parce qu'il a quand même été ministre sous le régime qu'aujourd'hui, il critique pendant plusieurs années. Sa femme, elle a un très, 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 très grand poste à responsabilité. C'est dans le régime qu'aujourd'hui, il critique. Alors, je me dis, mais pourquoi ? Par exemple, on a vu ici en France avec la droite. JP, qui est devenu l'homme fort après tout ce qu'il y a eu en France et tout ça du côté de la droite lors des élections, il aurait pu se présenter et aller présenter le parti de la droite jusqu'au présidentiel. mais parce qu'il a senti qu'il était facilement discréditable. Alors que c'était lui l'homme fort, il a dit, je ne vais pas amener la droite jusqu'aux élections. Donc, je pense que de ce côté-là, peut-être que comme tout, il aurait dû nommer quelqu'un d'autre et peut-être que ce serait passé beaucoup plus par rapport aux gens comme moi qui doutent encore quand même un petit peu de son honnêteté. Donc, voilà. C'est tout ce que moi j'avais à dire comme quoi, vous voyez, je n'ai souvent pas grand-chose à dire surtout que je ne dis rien de bon. voilà.